Pour être honnête, je peux dire que j'ai un boulot au ventre et faire en mesure la semaine, ça grandit petit et petit. On n'est même pas trois jours du match et je commence à avoir des regues parce que j'ai passé beaucoup de temps ici. J'ai fait des amis, j'ai vu cette tribune, le stade, les joueurs grandissent beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir par le public, par tout le monde, par le soutien de cette région. C'est quelque chose de très fort et ça va rester gravé dans ma mémoire d'avoir entraîné le stade d'Oécois pendant six ans. Même si c'était la demi-finale de Pro D2, l'année dernière contre Mont-de-Marsan, je n'ai jamais vu un soutien comme ça et ça va me marquer pour toujours. J'en ai eu des demi-finales, des finales, des matchs internationaux, il y a beaucoup de public, j'ai joué devant beaucoup de monde. Mais franchement, de voir une ville mobilisée comme ça pour la demi-finale ici et le fait qu'on a gagné et qu'on a gagné avec la moyenne, ça reste gravé dans ma mémoire. Après, la finale, c'est autre chose, c'était une ambiance spectaculaire aussi, grâce aux Oéacrois, grâce aux Bayonneux aussi. Mais on avait perdu la finale, donc ce n'est pas les mêmes mémoires. Mais après, les mémoires comme ça, personne ne peut t'apprendre ces mémoires, ils vont rester pour toujours. Je pense que je vais verser plus qu'un petit l'âme. Déjà, aujourd'hui, à l'entraînement, ça commence à prendre sa place, que c'est vraiment la fin. Après, ça va être un moment très difficile. Mais après, ça prouve que mes années ici sont vraiment de quelque chose que je suis fier. Et que j'ai adoré mon boulot aussi. Merci. Merci.